Quartier Léopold, premier arrêt et premier passager pour l'Airport Line. Pour 5 euros, le bus express de la Stipe vous emmène à l'aéroport jusqu'à minuit. Je pense que c'est le moyen le moins cher pour aller là-bas et le plus rapide aussi. Je travaille ici à côté, 5 minutes à pied jusqu'à stop pour me mettre en demi-heure à l'aéroport. Alors que notre fonctionnaire européen termine sa journée de travail, ce pilote bruxellois la commence. C'est en train qu'il est arrivé jusqu'ici comme près de 7000 personnes chaque jour en semaine. Je devais être au travail à 5h15, le premier train arrivait à 5h01. Pour arriver au travail, c'était vraiment limite, donc j'ai dû prendre un taxi, ça m'a coûté quand même 43 euros. Les trains ne roulent pas la nuit. Seule une ligne de bus de laine permet aux bruxellois de rallier l'aéroport entre 3h et 5h du matin. Une ligne que la société envisage de supprimer faute de voyageurs. Une perspective qui inquiète les responsables de l'aéroport. Ce sera certainement un problème pour toutes les personnes qui travaillent en équipe et donc en shift ici à l'aéroport, puisqu'elles comptent sur cet accès en bus pour rejoindre l'aéroport. C'est non seulement un problème de mobilité, mais c'est aussi un problème d'emploi, parce qu'une personne qui ne serait pas capable de venir avec un transport privé, une voiture ici à l'aéroport, ne pourrait pas être engagée à l'aéroport. Or, il y a 20 000 personnes qui travaillent ici. Ce garde de sécurité confirme. Avec un horaire de nuit, le maintien des transports en commun est important, même si d'autres alternatives existent. Certains collègues pourraient avoir des problèmes, mais nous pouvons aussi utiliser une navette de l'aéroport qui nous prend un parking. Brussels Airport a pris contact avec les sociétés de transport en commun pour les sensibiliser au maintien d'horaires plus larges, même si officiellement aujourd'hui, les bus de nuit roulent toujours.